Musique C'est pour nous une occasion de s'ouvrir un petit peu à d'autres horizons. On tourne très fréquemment dans notre milieu pompier-ropompier, comme on dit. Et voilà, c'est l'occasion de voir un corps artistique, ce qui n'est pas aussi la première qualité des sapeurs-pompiers en général. Je trouve ça intéressant, ça nous change notre quotidien. En plus, c'est vraiment ce qui a été fait par rapport au feu. Donc qui dit feu dit pompier. Même les pompiers aiment l'art. Musique On a essayé de tracer la tête, le corps et les deux ailes. On n'a pas de mauvaise surprise, c'était surtout par rapport à la symétrie. On avait peur qu'il y ait une aile qui brille un peu. Qui batte de l'aile, ouais. Voilà, effectivement, qui batte de l'aile. Maintenant, on va juste travailler les quatre nattes qui sortent de la cuisine phénix. On va travailler au niveau de la chorégraphie. Et faire un phénix chez les pompiers, c'est quand même quelque chose de particulier. Musique Le feu, c'est quelque chose en général d'assez fascinant. Et je pense que c'est justement un des éléments qui fait que dans un usage artistique, ça a forcément attiré l'œil. Musique Quelques-uns de mes effectifs qui enseignent avec la section du bac pro, ils ont pu découvrir vos prouesses, vos prouesses artistiques. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de faire ce partenariat et de venir utiliser l'enceinte du centre de secours pour vous exercer. Musique Alors, est-ce qu'un lien peut se créer entre le métier de sapeur-pompier et une profession artistique ? Je dirais qu'à la base, c'est vraiment pas inné, puisqu'on est diamétralement opposé. On est plutôt sur des formats très stéréotypés, des modèles très pragmatiques, très carrés et très très éloignés du côté artistique. Néanmoins, c'est peut-être aussi ce qui manque dans la vie en collectivité, dans le métier. Et oui, un lien pourrait se créer et en tout cas, c'est une belle ouverture d'esprit pour nous. Musique 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 On rappelle la légende, le phénix c'est l'oiseau de feu qui remet ses cendres. C'est un peu. 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 C'est un peu.